J'avais besoin de me mettre en lumière et mon arme, c'était le rire. J'avais un manque de confiance terrible en fin de compte, c'était ça. Sur les plateaux de cinéma, derrière le petit écran sur scène, partout où il passe, Antoine Dulerie laisse son empreinte joyeuse. Faire rire pour exister, être aimé du public. Une marque de fabrique pour rendre la vie plus douce et immortaliser ceux qui ne sont plus là, ceux qui l'ont inspiré dès la première heure. Un artiste bienveillant et fier d'incarner des personnages drôles, populaires et attachants et qui restent longtemps dans les mémoires. C'est vraiment Michel Serrois, c'est Renato, j'ai cassé ma biscotte. Un homme fidèle aussi, en amitié, loin du showbiz et dont la rencontre avec un certain Jean-Paul Belmondo a bouleversé la trajectoire. Ne jamais oublier d'où l'on vient, ni trahir ceux qui vous ont permis de suivre votre étoile intérieure pour trouver la lumière. C'est ça, l'école Dulerie. Je suis très content que les gens me reconnaissent et qu'ils me demandent des autographes. Ça me plaît beaucoup. Et pourquoi ? Parce que je pense que j'ai vengé le grand-père. Antoine Dulerie est notre nouvel invité dans Entre vous et moi. Il va vous étonner. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, laisser un commentaire et dites-nous si vous aussi vous les aimez, nos rencontres inspirantes. Bonjour Antoine. Bonjour Dominique. Antoine Dulerie. Dulerie. On s'est rencontrés à Dieppe. Oui, on s'est rencontrés à Dieppe. Chez moi. Oui. C'est vrai, tu es de là-bas ? Oui, oui. Mes parents habitent là-bas. Ah, c'est vrai, Dieppe. Très jolie ville. Et on s'est rencontrés parce que toi, tu présentais ton livre. Voilà. Unique acteur. Et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'évidemment, moi, je te connaissais. Et tu es venu vers moi, comme avec tout le monde. Tu as dit bonjour à tout le monde. Tu as salué en arrivant tous les auteurs et les autrices. Avec une simplicité, une joie. Et ça, chapeau. Parce que ça ne se fait plus vraiment ça. Écoute, ça me touche. Mais tu sais, pour moi, c'est normal. J'ai été élevé comme ça. J'élève mes enfants. Quand je fais un film, et que j'ai des figurants avec moi, pour une scène de restaurant, etc., et qu'on va passer la journée ensemble, je vais toujours les voir. Alors, s'ils sont 200, non. Mais sinon, je fais un bonjour collectif. Mais sinon, si on a une dizaine, je vais les voir. Je dis bonjour, Antoine. Voilà, on va passer la journée ensemble. Ce sont des êtres humains comme nous. Et puis après, on tourne la scène. Alors, les gens, effectivement, sont toujours un peu surpris. Mais je dis, c'est normal. Mais j'ai connu beaucoup de gens comme ça. Jean-Paul Belmondo était pareil. C'était Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, il était toujours très, très gentil. Mais je crois qu'il faut être comme ça. Tu n'as jamais oublié, toi, en tout cas, ça. Non, non, non. Parce que c'est vraiment, ça fait partie de... Mais non, il ne faut jamais oublier d'où on vient, où on va. Et puis, c'est normal d'être respectueux avec les gens. C'est ce qui manque un peu dans la société d'aujourd'hui. Moi, je dis toujours à mes enfants, et ils ont d'ailleurs, à chaque fois, ils sont bien élevés, etc. Et je suis content. Je leur dis, vous dites merci, bonjour, au revoir. Et voilà, c'est tout. C'est le minimum syndical d'être respectueux des gens. Évidemment. D'où ta réponse positive à mon invitation. J'ai répondu tout de suite positivement à ton invitation. Parce que tu es d'abord très sympathique, et toi aussi, tu as de bonnes ondes. Donc, les gens se... Tu sais, moi, je ne me force pas, et de moins en moins. Mais c'est vrai que j'aime bien les gens. J'aime bien parler avec les gens. Il ne se trouve pas qu'on attire à soi, en plus, des gens qui... J'ai eu la chance d'avoir vraiment des amitiés très fortes et très belles avec vraiment des stars. Et pas parce que j'étais copain des stars. Pas du tout. J'ai aimé les hommes qu'ils étaient. Et je crois que s'ils m'ont rendu leur amitié, c'est que je les ai touchés, et que j'ai été normal et naturel avec eux. Voilà. Qu'on s'est trouvés, et que c'était eux-mêmes des gens très simples. Exactement. Ça a été aussi des rencontres humaines, dans quelque chose. J'ai noté. Joyeux, généreux, simple, populaire. Ça te convient ? C'est très, très... Joyeux, oui. Alors, parfois, on a des moments comme tout le monde. Mais non, c'est vrai que... En tout cas, je suis comme... J'aime beaucoup la phrase de Prévert. Il faut toujours être de bonne humeur, ne serait-ce que pour donner l'exemple. C'est vrai. Et populaire, oui, populaire. Populaire, c'est un terme qui me va bien. Ça fait que j'aime bien parce que... C'est très beau d'être populaire. Moi, les acteurs que j'aime, que j'aimais, c'était des acteurs avant tout populaires. Et c'est des gens qui ont vraiment du rapport, que ce soit Belmondo, Bourville, tous ces acteurs, ou même parmi la jeune génération. Mon copain du Jardin, ce sont des acteurs populaires avant tout. Et c'est vachement important. Et Johnny, j'en parle pas. Mais moi, je suis très content de ça parce que les gens qui viennent me voir dans la rue, ça, c'est toujours avec un sourire. Merci. Continuez à nous donner du bonheur. Merci pour vos imitations. Ah, je vous ai vu là-dedans. ou les grosses têtes, etc. Aimer les gens, on l'a dans la peau ou on l'a pas. En tous les cas, on ne feint pas d'aimer les gens. Toi, ça vient de très loin. Ça vient de ton enfant. Ça vient de ton éducation. Né à Paris. Né à Paris, mais grandi en milieu parisienne. Oui, c'est ça. C'est qu'à Paris, pas avant 20 ans. Et puis, l'île de Bréa, qui t'a vu grandir, j'allais dire, petit jusqu'à adolescent, etc. Tu m'as dit, en coulisses, que tu étais un petit garçon introverti, timide, celui qui ne se met pas en avant. C'était qui ce petit Antoine ? Oui, c'est vrai que ça paraît toujours surprenant parce que j'ai plutôt l'image de quelqu'un de bon vivant, d'extériorisé. Mais je crois que c'est la force de... Enfin, la force. Le point commun de beaucoup d'acteurs, c'est que les acteurs, souvent, sont des grands timides. Et à chaque fois, on me dit ça. Et moi, j'avais besoin de me mettre en scène, justement, pour qu'on me regarde. Les gens qui ne sont pas timides, ils n'ont pas besoin de ça. Les gens timides, ils ont toujours besoin de se mettre. Moi, j'étais effectivement très réservé. Et donc, j'avais besoin de me mettre en lumière. Et mon arme, c'était le rire. Et donc, j'avais besoin qu'on me regarde. Donc, j'ai fait une pitre très jeune. C'est pour ça, après, que j'en ai fait un métier. Tu souffrais, justement, de ne pas être vu, de ne pas exister ? Oui, oui, je pense que j'en souffrais. En tout cas, j'ai souffert de cette timidité. J'ai souffert aussi avec les filles. J'étais très, très timide avec les filles. Très, très timide. C'était un peu une... Ouais, c'était vers... Comme dirait Michel Blanc dans Les Bronzés font tout ce qui. Il faut conclure. À un moment donné, il faut conclure. On a un spécialiste là-bas. Franck, c'est le... J'adore, j'adore. C'est le plus grand film du monde. J'adorais... Sur un malentendu. Sur un malentendu. Alors, je n'étais pas vilain, physiquement. Mais je n'étais pas non plus Alain Delon. Mais je n'étais pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est juste... C'est ça ? Jean Duss. Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss. C'est simplement que j'étais timide. Non, simplement, j'étais très timide. Avec les filles, j'étais super timide. Je les faisais rire, je les faisais rire, je les faisais rire. Et puis, au moment de devenir sérieux, elle ne savait pas si j'étais sérieux ou pas. C'était foutu. Il y avait un grand mystérieux qui arrivait et puis elle partait avec le mystérieux. Donc ça, j'en ai souffert un peu d'être le bouffon du roi. Mais je me mettais moi-même là-dedans par manque de... J'avais un manque de confiance terrible en moi. En fin de compte, c'était ça. Et pourtant, j'ai pu lire à droite à gauche de réciter des tirades de racines. Oui, c'était toujours pour... Ma façon à moi de draguer, c'était de faire des tirades et tout comme ça. Alors, à 16 ans, quand même, j'ai rencontré une jeune fille, Fabienne, qui était ma première amoureuse. Fabienne, c'est que tu nous entends. Mais tout ça restait très chaste. Ouh là là, moi j'ai mis du temps avant de passer le... Ouh là là, ça a été long. Oh mon Dieu, avant de faire la chose, je me suis dit que c'était compliqué. Bon, après, je me suis rattrapé. Mais c'est vrai que... Tu l'as revu, Fabienne ? Première française de l'île de Bréen. Ah ouais. Fabienne, Fabienne, si elle écoute ce message... Ah oui, oui, on se voit de temps en temps. Bien sûr, la vie est passée, mais c'est sympa de retrouver ses anciennes copines. Moi, j'ai toujours gardé un très bon lien avec les femmes qui ont été importantes dans ma vie. Elle, c'est la première. C'est la première que j'embrasse, en tout cas. Et donc, voilà, oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais j'ai appris après que beaucoup d'acteurs sont comme ça, beaucoup de titres sont timides. Encore une fois, ce besoin de... On se demande pourquoi... Parce que j'en parlais un jour avec mon copain Jean, à nouveau du Jardin. C'est vrai que Jean, on parlait de ça. Il me dit, tu sais, les acteurs, c'est des gens qui ont besoin d'être plus aimés que les autres. Et il me dit, toi, encore plus que les autres. Pourtant, j'ai été aimé par mes parents. Mais je ne sais pas, c'est vrai, faire une psychanalyse, c'est vrai qu'il y a ce besoin d'être regardé tout le temps, de faire rire tout le temps. Moi, c'était de faire rire. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, il m'a dit, il est dingue ce mec, il est malade. Tout le temps, cette surenchère. C'est vrai qu'une fois, j'ai un peu fatigué les gens aussi. Fatigué, je prenais beaucoup de plage. Même mon frère me le disait, il me disait, mais arrête, arrête. Vous savez, tout le temps, ce besoin, et quelquefois, j'en faisais trop, mais c'est normal, j'étais obligé d'en passer par là. Ce besoin d'amour, ça va, calme-toi, on t'aime. C'est un trou sans fond. Un trou sans fond, oui. C'est vrai. L'île, c'est aussi géographiquement et symboliquement, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est un endroit aussi où on se protège. On est loin du monde, l'île de Bréa, en l'occurrence, c'est Côte d'Armor. Et en même temps, une île de laquelle on veut partir aussi pour aller affronter justement le regard des autres. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ça, c'est parce que mes grands-parents vivaient là. Mais c'est vrai que c'est une île sans voiture qui est magnifique et c'est vrai que dès que je pars sur le bateau qui va me donner, je laisse mes soucis derrière. Et puis ce qui est vraiment sympa sur cette île, c'est que je revois tous mes copains d'enfance chaque année. On ne se voit pas beaucoup. On ne se voit que l'été. Et donc, il y a vraiment un lien d'enfance qui ne s'est jamais détruit. Et puis en même temps, on peut s'isoler. On peut partir en mer. Et il y a ce côté îlien qui est très important. Il y avait un grand auteur qui disait, il disait, je suis un solitaire qui a besoin de compagnie. Moi, c'est exactement ça. Je suis un solitaire qui a besoin de compagnie. Je suis très bavard, j'aime rencontrer les gens dans la rue, leur parler, rentrer chez le boucher, chez le charcutier, visiter là où ils travaillent, tout ça, rentrer dans un... me faire passer pour un restaurateur. J'aime tout ça. Et en même temps, j'ai un côté parfois solitaire. J'allais dire un homme d'ombre et de lumière. Oui, d'ombre et de lumière. Alors, ceux qui ne me connaissent pas ne connaissent que la lumière. Mais il n'y a pas pour faire le côté tout le temps clown blanc et clown triste, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça chez moi. C'est pour ça que j'aime bien les rôles dramatiques aussi, qu'on m'a peu donné parce que dès qu'on est estampillé, camping, tout ça, on pense, ah, c'est un acteur de comédie. Mais les acteurs de comédie peuvent tout jouer. Pas les acteurs de drame. Nous, on peut tout jouer. Pas que pour moi. On peut tout jouer. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui ne font que du drame. Mais souvent, on n'y pense pas. Les plus grands acteurs de drame sont des acteurs qui sont... Céreau, il est sublime dans la tragédie et sublime dans la comédie. Bourville, c'est le mec qui me fait le plus pleurer en Fortuna. Vous voyez, à chaque fois qu'un personnage entre parentages de comédie fonce, va un petit peu dans le drame, il est plus émouvant que l'acteur qui ne fait que du drame. Bien sûr. Parce qu'il y a justement, comme vous dites, cette ombre et cette lumière. Voilà. On se dit tu, on se dit vous. Tu, on a commencé par se dire tu. Oui, c'est parce que tu. On ne va pas se la faire. Comme disait Gabin, un jour comme ça, il y avait un mec qui l'interviewait qui était Robert Chazal, qui était un grand. Et puis alors, il commence l'interview alors M. Gabin, je voulais donc vous demander, vous poser une question et Gabin fait, écoute, écrasé un peu. On se dit tu dans la vraie vie, alors ça va faire car à fond si on se bouvoie. Exactement. Car à fond, tu sais. Car à fond. Et alors finalement, il se tutoie. On se tutoie bien sûr, même si on se connaît peu d'ailleurs. Mais on se connaît très peu. Mais on avait commencé par tu, t'as dit vous. Mais on continue sur le stu. Je te reprends. J'aime bien reprendre mes invités en fait. C'est mon côté dire l'eau. Oui, dire l'eau. Directive. C'est ça. Alors d'Ombre et de Lumière, j'allais dire, c'est aussi ce titre, imite acteur. Il y en a deux là. Il y a l'acteur de lumière et l'imitateur que tu as souvent voulu refouler au grand public. J'ai un peu après ça. Oui, oui, oui. C'est tout à fait vrai. Alors ce n'est pas que je voulais le refouler, c'est que j'avais ces dons d'imitation tout petit. Justement pour faire rien avec mes copines, mais mes grands-parents au départ. J'ai eu ces dons. J'ai un don d'imitation que je n'ai jamais travaillé aucune imitation. C'est un don. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire imitateur. Parce qu'imitateur, ce n'est pas acteur, c'est même le contraire de l'acteur. Parce que c'est celui qui imite les personnalités des autres, mais qui lui, a priori, n'en a pas tant que ça parce qu'il est rempli des autres. Et moi, je ne voulais pas être imitateur. Parce que si je fonce dans l'imitation à 15-20 ans, je ne vais faire que ça et après, je ne pourrais pas jouer. Moi, je voulais être acteur. Je voulais être Belmondo, je voulais être Piccoli, je voulais faire des grands rôles, ce que j'ai fait après, je voulais faire des rôles différents. Donc, je faisais ça que pour la poire et le fromage, pour les copains. Et puis, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, François Berlin et Muriel Robin, entre autres, m'ont dit, maintenant qu'on ne te connaît pas comme acteur, c'est trop con que tu n'en fasses pas profiter les autres. Fais un spectacle de tes imitations. Alors, j'ai tout arrêté et je me suis dit, j'y vais. Et j'ai fait ce spectacle que je joue depuis 10 ans qui a fait mon plus grand bonheur parce que j'ai fait un spectacle d'évocation. Imitateur, c'est aussi se cacher, c'est ne pas se montrer. C'est sûr. C'est que ça me permettait aussi, une nouvelle fois, comme j'imitais beaucoup, beaucoup, et qu'on me demandait, ça me permettait de ne pas être moi-même et de fuir ma propre personnalité. Il y avait aussi quelque chose qui me plaisait mais qui m'arrangeait beaucoup dans l'imitation. Et c'est vrai que quand vous jouez, on vous demande plus d'être vous-même. Alors, j'étais un peu comme ça le cul entre deux chaises pendant des années. Le premier qui m'a demandé de faire des imitations, d'ailleurs, c'est Claude Lelouch dans tout ça pour ça. Et puis, ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer. Bien au contraire. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu ça. Voilà. Et Laurent Gérard m'a toujours dit Antoine, c'est le meilleur imitateur que je connaisse qui m'a fait extrêmement plaisir. Je ne dis pas ça pour me vanter mais parce qu'encore une fois, c'est un don que j'ai eu et que j'en faisais pas qu'à ce qui était un peu con parce que plein de gens qui me voient « Ah, vous ne savez pas que vous faisiez ça ? » Je dis « C'est pour ça que j'ai fait ce spectacle. » Donc maintenant, dans la rue, on me félicite pour Camping, pour le commissaire Larosière, pour ce que vous voulez et aussi pour mes imitations. Quelquefois même, des gens dans la rue disent « Ah, faites-moi si, faites-moi ça ! » Alors, qu'est-ce que je le refais ? Alors, justement, tu nous en feras au fur et à mesure de cette interview mais là, si je te demande comme ça l'imitation que tu aimerais... Oh, ben, ça tombe bien comme si je suis un peu pris de la gorge, ce serait Michel Serraud forcément parce que c'est celui que j'ai imité, je crois, le premier. Oh, c'est Renato ! Le cageux folle ! Comme je l'aimais beaucoup et j'ai eu la chance de tourner avec lui. C'est un des premiers que j'ai imité, c'est vraiment Michel Serraud. Oh, c'est Renato ! J'ai cassé ma biscotte ! Ou même dans « Garde à vue » et tout ça, c'était formidable. Oui, oui, j'étais très admiratif de Jean-Paul aussi. Enfin, voilà, je faisais tous ses acteurs, bien sûr. Merci pour cette première invitation. Au départ, passion pour le dessin, c'est ça ? Beaucoup, beaucoup. C'est vrai que tu as une plume, un trait crayon. Je dessinais, alors là, c'est vrai que ce n'est pas pour me vanter, mais je dessinais très, très bien. J'ai été très doué pour le dessin comme mon papa et j'ai fait du dessin jusqu'à 15, 16 ans. Je n'ai fait que ça parce que comme j'étais très timide, je dessinais dans mon coin et puis quand vers 14, 15 ans j'ai voulu faire ce métier, j'ai un peu laissé tomber. Alors maintenant, je dessine toujours quand je suis au téléphone. Je fais toujours des caricatures, des trucs, mais je ne dessine plus comme avant. C'est vrai que je revois des trucs que je faisais à 15, 16 ans. Je faisais, wow, putain, c'est bien. Et mes enfants sont très étonnés. Qu'est-ce que tu dessinais bien ? Peut-être qu'un jour, je vais reprendre. C'est vraiment une première partie de ma vie, c'est le dessin et la peinture. Oui. Et je faisais des caricatures. Tu évoques ton papa, Jacques. Jacques. Du Léry, qui était lui-même peintre et poète. Oui, alors, en amateur. Oui, c'est ça, à la retraite, c'est ça. Oui, oui. Et puis, un grand-père très présent, Albert Du Léry, qui s'appelle Albert Réval. Réval, il y a plus le nom de Réval. Je ne l'ai pas connu. Que tu n'as pas connu. Est-ce que c'est vrai que peut-être, pour ce grand-père que tu n'as pas connu, le travail, l'opiniâtreté, le labeur de se dire je ne vais pas juste m'asseoir sur mes lauriers. Ok, je sais bien m'imiter, ça c'est facile, c'est un don. Est-ce que pour ces hommes-là, ces figures-là, tu ne t'es pas dit à un moment, moi aussi, je vais essayer de faire ça et j'y vais y aller. Mon grand-père avait vécu des moments difficiles dans son métier. Donc, il avait écrit, c'était un peu mon fardeau aussi, mon grand-père. C'est-à-dire que mes parents, pas mes parents, mais autour de ma famille, en gros, mon grand-père pensait qu'il n'avait pas réussi. Il a écrit un bouquin de mémoire où il dit je suis souvenir d'un acteur de seconde classe. Il dit dans ses mémoires moi qui n'ai jamais acquis la célébrité. Et c'est un métier très dur et ceux qui veulent le devenir, peut-être, c'était quand même très négatif. Donc moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Donc quand j'ai commencé à travailler, autour de ma famille, il y avait un côté tu ne vas pas dépasser le grand-père. Il n'a, entre parenthèses, pas réussi. Ce qui ne veut rien dire parce qu'il a fait son métier, il a fait des grands rôles et tout. lui se voyait comme ça. Alors c'est vrai qu'il n'était pas célèbre. Mais on peut faire son métier sans être célèbre. Et c'est vrai que moi je suis né un peu comme ça dans le côté la réussite, c'est pour les autres. Il faut dire la vérité. Donc c'était dur. Et je pense que j'ai tout fait pour faire ce métier, pour travailler, pour acquérir aussi une notoriété parce que j'ai voulu assez vite faire de l'image et que je suis très content que les gens me reconnaissent et qu'ils me demandent des autographes. Ça me plaît beaucoup. Et pourquoi ? Parce que je pense que j'ai vengé le grand-père. J'ai vengé le grand-père à travers, quand même, on peut le dire, une popularité, une notoriété. Il doit être fier, non ? Je suis fier de ça. Oui, je suis fier. Je suis surtout fier que mon père l'ait vu. Et mon père était très mignon parce qu'il n'y croyait pas. Parce qu'un jour, je me souviens, un type est venu me voir et il m'a demandé un autographe et mon père l'a remercié. Merci, monsieur. Merci d'avoir demandé un autographe. C'était mignon. Tu lui dirais quoi, ton grand-père, là ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais, on l'a appelé Daddy, je ne l'ai pas connu. Daddy, voilà, j'espère que tu es fier de moi mais moi aussi, je suis fier de toi parce que tu as fait une carrière, il avait des très, très bons au théâtre. Et puis surtout, ce qui était formidable, c'est que ce grand-père, qui je crois d'ailleurs était très drôle, m'a dit ma mère, m'est revenu par Galabru qu'il avait très bien connu et donc j'ai eu la chance d'en parler avec Galabru bien après tout ça et Galabru adorait mon grand-père et j'ai même et après, je me suis rendu compte, Jean-Paul Belmondo s'est rendu compte qu'il avait joué très jeune avec mon grand-père et Galabru, c'est extraordinaire. Michel Galabru aimait beaucoup mon grand-père et quand il m'a dit quand j'ai appris, quand j'ai fait mon vivement dimanche, il est venu, quand j'ai appris qu'Antoine Dulleri était petit-fils d'Albert Eval, j'ai dit c'est une bonne nouvelle et il me disait toujours ton grand-père était très drôle et maintenant sa fille Emmanuel Galabru que j'ai connue c'est super m'appelle son cousin pour elle, on est un peu de la même famille. Tu y crois toi ? Tu crois ça dans la vie ? Ah oui ? Ça veut dire quoi tout ça ? Moi je crois aux forces de l'esprit comme disait Mitterrand. Non ? Je crois aux forces de l'esprit. Voilà, peut-être que pourquoi ne pas le dire ? Les forces de la jeunesse. Non, je crois aux forces de l'esprit. Je pense qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Comme dirait Claude Lelouch, c'est vrai qu'il n'y a que des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidences, il n'y a que des rendez-vous. Tu connais la phrase d'Alain Stein, le hasard est le véhicule qu'emprunte Dieu pour voyager à Cognito. Et je pense que oui, c'est très beau cette histoire de mon grand-père qui me revient comme ça. C'est marrant, vous savez, on ne sait pas les astres. Mais mon grand-père, mon père était très touché de ça parce que ça lui rappelait son propre père. Et quand Jean-Paul un jour m'a dit que je jouais la puce à l'oreille avec lui, il aimait bien savoir qu'il y avait dans la salle. Il me dit alors, tu as des copains ce soir dans la salle qui viennent te voir ? Je lui dis oui, il y a mon père. Ce n'est pas un copain, c'est mon père qui connaissait un petit peu. Ah, ton père est dans la salle et c'était juste après ça. Et donc, à un moment donné, Jean-Paul était tout seul sur scène. Moi, j'allais rentrer sur scène et il dit on est bien et si on est tellement bien que je vais en parler à Albert Réval. Il hurle le nom de mon grand-père devant 800 personnes. Il sort de scène et il me dit comme ça, ça va blesser à ton père. Oh, quelle générosité. C'est génial. Bien sûr. Bon, on reste encore un peu dans l'enfance, l'adolescence. Cour Florent. Oui. Où tu rencontres Francis Huster. Francis Huster. Les queux événements qui font le sujet de cette chronique. Francis Huster. J'adore parce que c'est une multi-interview là. Merci Francis Huster. On est très nombreux. Là je t'ai fait la peste. Les queux événements qui font le sujet. Oui, alors je rencontre Huster. C'est le star de la comédie française, star des films de Lelouches, tout ça. Et j'y vais. Et c'est ma rencontre. Et à 18 ans tout commence. Qu'est-ce qu'il a repéré tu penses en toi ? Qu'est-ce qui a fait que... Mais je crois qu'il aimait bien ce côté, justement ce côté, je dirais sans me faire de genre, ce côté humain. Je crois qu'il a vu. Et c'est pour ça que quand j'ai joué après le Lorenz Hitchow avec lui en 89, il m'a donné le deuxième rôle de la pièce. Et c'est vrai qu'on est toujours, on se voit peu, mais on a toujours beaucoup, beaucoup d'affection. On a beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour lui. D'ailleurs, la preuve, puisqu'on revient à mon père et mon grand-père, mon père est décédé il y a deux ans. Comme il avait connu mon père, je lui ai envoyé un petit mot. Je lui ai dit voilà, mon père est décédé, très âgé, mais quand même. Il m'a envoyé un petit cœur, très gentil. Bon voilà, point barre. Et le jour de l'enterrement de mon père, il a débarqué. Et il est venu et c'est lui qui a fait applaudir le cercueil de mon papa. Ça m'a beaucoup touché. Ça ne m'attendait pas du tout à ce qu'il vienne à Saint-Roch. Et il s'est mis à côté de moi et à la fin, il m'a dit on va applaudir ton papa, je crois qu'il le méritait. C'est joli. Voilà. Ça, c'est Francis. Je suis content de le dire parce que c'est quelqu'un qui a vraiment du cœur. C'est toi aussi. Oui, moi aussi. Je pense que... Oui, oui. Le cœur. Le cœur, l'humanité. Enfin, c'est des gens qui ont de l'humanité. Ça ne se voit pas forcément mais ça m'a beaucoup touché. Il est très important. Bien sûr. Il est toujours très important. Mais comme il a été important pour beaucoup de jeunes acteurs, Francis. Et il nous a aidés beaucoup parce qu'il était très généreux même financièrement. On nous invitait tout le temps au resto et tout ça. C'était quelqu'un de très généreux. Tu en as parlé et c'est très émouvant pour moi aussi de citer son nom puisque tu parles de Claude Lelouch qui est le parrain de notre émission. C'est notre premier invité entre vous et moi. Il y a eu cette rencontre avec Claude Lelouch. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Moi, je suis comme un fou parce que je veux... Il avait entendu parler de moi par plusieurs personnes, par Vincent Lindon qui, je crois, il avait très gentiment parlé de moi, par Isabelle Nantier, par des gens. Puis il se trouve que je ne savais pas mais il cherchait toujours le hasard. Je viens pour un rôle et là, je croise Paul Bougelin qui écrivait un film. Je connaissais Paul, frère de Michel. Et Paul me fait mais qu'est-ce que tu fais là ? Et l'assistante de Lelouch, Arlette Gordon, dit qu'il vient pour un rôle, pour Claude, soit pour M. Don Juan, soit pour l'autre rôle mais là, il faut savoir imiter. Et là, Paul qui me connaissait fait... Antoine, il passe son temps à imiter les gens. Ah bon ? Vous imitez les gens, Antoine ? Je ne l'avais pas dit, Arlette. Je ne savais pas. Là, ce n'est pas parce que je ne le voulais pas mais je ne savais pas. Je dis oui, oui, j'imite un peu les gens. Ça, c'est drôle parce qu'il cherche... Ah ben, venez ! Je vois Claude. Claude me dit vous imitez ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je fais si, ça, ça. Ok, rendez-vous demain en bas, apprenez-moi si, ça, ça. Le lendemain, j'arrive, il avait fait venir tout son staff. Faites-moi séro, faites-moi zav, vous en faites ça. Je me lève, je fais tout. Il me fait jouer une scène avec, il s'appelle Ejenbuix qui faisait ma femme. Il me dit top, c'est super, allez, à lundi. Et je suis engagé. Et dans Tout ça pour ça, j'imite tout le temps. Je fais le restaurateur, tout ça pour ça. Et je chante. Je chante avec Francis Lay. J'ai enregistré toutes les chansons. Je fais Asnavour, je fais tout ça. Vas-y, un peu d'Asnavour là. Bonsoir, c'est Charles. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça. Alors je faisais Michel Legrand, tout ça. J'enregistré, c'est génial. Et c'est le premier rôle où je suis remarqué. Les gens commencent à me regarder dans la rue. Premier rôle. Les gens me disent c'est vraiment content. Et on me dit ça s'est bien passé avec Claude. Et quand ça se passe bien avec Claude, en général, il te rappelle. Effectivement, il me rappelle. Il me dit Antoine, on va faire un deuxième film ensemble. Je suis encore plus content. Et il me dit tu vas jouer avec Jean-Paul Belmondo. Il me dit tu aimes bien Jean-Paul Belmondo. Non, bien sûr. Et là, je me suis dit ton idole de jeunesse. Mon idole absolue de jeunesse. Mon héros. Tu ne l'avais jamais rencontré. Jamais. Je l'avais croisé une fois en bas de chez Kinn. Je lui ai dit bonjour monsieur comme un fan club. Je lui ai dit bonjour monsieur Belmondo. Je lui ai serré la main. Et puis c'est tout. Je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu de même. Tu l'imites à merveille, j'imagine. Oui, il l'imite un peu. Pas mal. Mais là, l'Orient, l'indolence ou la cruauté, moitié loucou, moitié sigue. En quelque sorte, le Coran alternatif. Et donc, je rencontre. Donc, je vais voir. Comment dirais-je ? J'apprends, je vais tourner Jean-Paul. Donc, je vais le voir en coulisse dans Tailleur pour dames. À la fin de la pièce, je dis bonjour monsieur. Je crois qu'on va se voir bientôt. Et je rencontre Jean-Paul qui fait évidemment ma première rencontre extraordinaire d'une drôlerie hallucinante. Et j'ai la chance que progressivement il me donne son amitié. Parce qu'on parle beaucoup de théâtre. Et donc, à cette époque-là, il me dit, disons que toi, t'es pas comme certains, on peut te parler de théâtre, des pièces, parce que Jean-Paul avait une énorme culture théâtre. Et donc, il m'invite à sa table le soir, progressivement, tout ça. Je suis là, je suis à ma place, je ne suis pas là à le draguer, pas du tout. Surtout qu'il y avait un cercle autour de Jean-Paul. Donc, il fallait son maquilleur, son avion. Et progressivement, il m'adoube et il me prend sous sa protection. Et je deviens copain avec lui. Il m'invite à ses anniversaires, tout ça. Et puis après, c'est grâce à lui que je fais la puce à l'oreille. Que devait faire Francis Perrin, il n'était plus libre. Et il souffle mon nom à Bernard Noir. Et à partir de ce moment-là, on joue 230 fois, il vient dîner plusieurs fois à la maison et on ne se quitte plus. 20 ans d'amitié. 27 ans d'amitié. Et après, il a son AVC, mais je ne le quitte pas. On a beaucoup qui l'ont quitté, pas moi. et je l'ai toujours vu. Je lui ai présenté Jean Dujardin et on déjeunait pratiquement une fois ou deux par semaine. En quoi il est unique, il est belle ? D'abord, parce que c'était l'acteur qu'il était. Parce que c'est un type qui nous a fait rêver. C'était le grand frère, le père, c'était le drame, c'était la comédie, c'était Cartou, c'était le peur sur la ville, c'était le charme. C'était le mec qu'on aimait. Et alors, quand je l'ai rencontré, comme je le disais dans mon livre, on peut être déçu par ses idoles. Et moi, non seulement je n'ai pas été déçu, mais j'étais encore plus conquis parce que Jean-Paul était exactement comme il était dans ses films. Donc j'ai... La gentillesse même. Ah, la gentillesse même. Oui. L'humilité, la modestie, la gentillesse, la grande classe. Et quel acteur, quel immense acteur. Et donc moi, j'ai été fou de cet homme jusqu'à la fin. J'ai été le voir à la fin et après, évidemment, j'étais... C'est toutes les parties que j'étais. Avec Jean, d'ailleurs, tous les deux, nous sommes allés lui dire adieu. Alors Belmondo, un autre homme aussi qui est important dans ta vie, tu viens de le mentionner, un certain Jean du Jardin, Brice de Nice. Oui. Tu as joué dans le Jardin de Nice. J'ai fait un coucou. J'ai fait un plein d'oeil. Jean, c'est Jean qui est plus jeune que moi. Jean, c'est une belle amitié. Je n'ai pas beaucoup d'amis dans le métier parce qu'on a beaucoup de copains, de relations, on ne peut pas tout le temps se voir. Donc d'amis, vraiment, je n'en ai pas beaucoup. Mais je crois que c'est un peu comme ça. On change de famille beaucoup. Alors on est content de se retrouver. Mais d'amis, d'amis, Jean fait partie d'amis. Tu sais qu'on l'attend sur le fauteuil, nous. Ah ben j'espère qu'il va venir. Jean, oui, oui, Jean, d'abord, c'est important parce qu'il fait le premier film de ma femme. Toutes les filles sont folles. Il est quand même en second rôle. Moi, je fais un premier rôle. Ça a changé depuis. Et il fait ça. Il est tout timide. Il a fait un gain de film. Il a fait, je crois, une scène. Il n'a pas tourné. Et il vient et il fait couple avec Isabelle Lanty. Il fait un couple merveilleux. Et notre amitié est née à ce moment-là. Et après, on a fait trois films ensemble. Et Jean, on ne s'est jamais quitté. Alors, on ne se voit pas tous les trois jours. On fait le dé. Mais c'est quelqu'un de très proche, de fidèle. Et quand on se voit tous les deux, on se voit souvent, on dîne tous les deux, c'est profond, drôle, déconnant. C'est une très belle amitié. Il a un côté bel mondeau. Bien sûr. C'est pour ça que je les ai fait se rencontrer chez moi. Bien sûr. Il adorait Jean-Paul comme moi, comme Gilles Lelouch, comme Canet. Toute cette génération plus jeune comme moi adore Jean-Paul. Oui, oui. Et puis quand il fait OSS, quand il est au bord de la piscine, il pense à Jean-Paul. Quand je l'ai fait venir chez moi, il ne connaissait pas Jean-Paul. Il est venu dîner chez moi. Jean-Paul était déjà là. Il lui a fait toutes les répliques du magnifique. C'est la culture de Jean. Évidemment. Alors, il est Jean-Dujardin, il ne copie absolument pas. Mais évidemment qu'il y a une figuette. Et c'est pour ça que je les ai mis en contact. Et évidemment que Jean-Paul se retrouvait à travers aussi Jean. Cette amitié, j'allais dire simple, généreuse, absolument pas showbiz. Ça aussi, c'est important pour toi, j'ai l'impression. Ah oui, non, elle n'est pas du tout showbiz parce que Jean, c'est vraiment un copain. On parle boulot, bien sûr, mais pas que. On parle de bouffe, de trucs. Nous, on est un peu à l'école Gabin, Ventura. On aime bien bouffer des rognons. On dit, tiens, on va se faire un petit René là où on allait tout le temps avec Jean-Paul. on parle de la vie, on parle de... Après, on erre dans la nuit tous les deux. On discute 4-3-4 heures, je le prends par le bras et puis on parle. 4-3-4 heures du matin, on va dans des bars. C'est sympa. C'est la vie. Ah non, c'est surtout pas showbiz. Mais Jean, il n'est pas du tout showbiz quand il fait des fêtes chez lui. Évidemment, il a quelques copains très intimes qui sont évidemment acteurs, mais pas qu'eux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout. Ça veut dire qu'on peut rester... Ça le fait chier, ça le fait chier. On peut rester soi-même. On peut ne pas se perdre. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfois, c'est difficile quand vous êtes supra, 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 c'est le même. Je pense que même pour Jean, ça a été difficile à l'époque quand il a eu l'Oscar. Parce que comme m'avait dit, vous savez, ma copine Agnès, je disais oui, ce n'est pas vous qui changez, c'est le regard des autres qui change. Dès que vous êtes connu, dès que vous avez... Alors l'Oscar, je ne me raconte pas, c'est pas que les gens changent, mais c'est qu'ils sont obligés de se préserver. Mais Jean, ça va, il est super cool et tout le monde le reconnaît, mais il est très gentil avec les gens à l'école Bébel. Et un jour, il a dit à Jean-Paul, j'étais là, il a dit, parce que Jean, évidemment, la notoriété est venue quand même assez rapidement et cet Oscar était quand même monstrueux. Et il a dit à Jean-Paul, comment tu as fait quand tu es arrivé ? Parce que Jean-Paul, c'est que tu es arrivé à 26 ans, le jour au lendemain, avec, même s'il avait fait 15 pièces de théâtre auparavant, c'est lui arrivé avec un bout de souffle. Donc du jour au lendemain, ça désigne une star pas planétaire, mais c'est l'idole, c'est James Dean. Et Jean lui a demandé comment tu as fait avec la notoriété ? Et Jean-Paul lui a répondu j'ai fait comme si ça n'existait pas. Et il a toujours été pareil. L'intelligence du cœur, ça te parle ? Oui, l'intelligence du cœur. Vous savez, il y a Marcel Proust qui disait cette phrase, même il dit la plus belle intelligence, c'est celle du cœur. Ou la gentillesse, c'est la plus belle des intelligences. Et souvent, gentil a été galvaudé. Il est gentil, il est con. Moi, parfois, j'ai été un peu trop gentil aussi. Attention, mais il est gentil, donc il est un peu con. Pas du tout. Moi, je crois que la gentillesse, la bienveillance, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et j'ai vu ça, j'ai vu des moments comme ça. J'ai vu ça chez Johnny. Il m'a fait des cadeaux de gentillesse. Je trouve pas le pareil. C'est des gens qui faisaient des... On est émus, on est presque... Moi, quand je vais répéter Jean-Philippe, le film dans lequel je fais le héros qui a remplacé Johnny, moi, j'enregistre les chansons puisque je suis censé être la vedette. Donc, j'ai appris des chansons. On me demande de les répéter en playback parce que vous savez qu'au cinéma, on fait tout en playback. Et avant, je les ai appris, je les ai enregistrés, ben là, boum, ça rigole pas. Et donc, on me demande de venir au Stade de France reconstitué à Villacoublet, à l'aérodrome de Villacoublet. Donc, j'arrive pour faire les labiales, je m'habille en rockeur, personne ne vient me boire. Pas de metteur en scène, personne, rien, pas de premier essai. J'arrive, je suis seul au monde. Sympa. On m'envoie le son. Il y a quelqu'un, je me dis, on m'envoie le son, la musique. J'avais plein de trucs à faire et je m'entraîne à parler sur ma voix. Ça dure quand même longtemps. Mais je suis seul au monde. Personne n'est venu le voir. Je me suis habillé dans ma loge. Je ne dis pas, bonjour, rien. Rien. Sympa, sympa, tu vois. Bon, la nuit tombe, tu vois, il y a 22h, 23h, je repose le micro quand même, après 3h de répétition. Et là, j'entends. Je me rapproche de la fosse où il n'y a donc personne. Dis-moi Antoine, ça va, je me rends bien. Parce que tu fais bien. Il y a un seul truc que tu ne veux pas, c'est le pied, tu vois. Il faut que tu fasses comme ça, comme si tu écrasais un paquet de copains. Alors, tu sais, moi, je dînais avec des amis à Marne et puis à 10h30, je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, mais je vous laisse parce qu'il faut que j'aille voir répéter mon ami Antoine Arbre. Oh là là. Alors, je suis venu. Il est déjà, rien que pour ça, on est resté 20 minutes ensemble et il est reparti à Marne-de-Gocane. Voilà. Ça, c'est Johnny. Personne ne peut savoir ça. Je le raconte. Et les metteurs en scène, tu n'es même pas venu me saluer. Oui, ce sont des gens qui ont des cadeaux d'amitié. Mais dites quoi, Johnny ? Ben oui, quoi. Tu es un homme, tu es un ami et je te le prouve. Oui. Voilà. Jean-Paul m'a fait plein de cadeaux. Il a fait des cadeaux à mes parents, enfin, des cadeaux d'amitié comme ça. Je ne peux pas tout raconter. Mais c'est chouette de mettre comme ça. Par exemple, je raconte que Jean-Paul fait une grande exposition pour les œuvres de son père au Grand Palais. Je ne peux pas parce que je tournais, je ne sais pas quoi, je dis, il y avait un grand apéro. Les gens, évidemment, étaient là surtout pour voir Jean-Paul, plus que pour les œuvres de son père. Mais je disais, moi bien, je préfère venir à mes parents parce que mes parents, mon père, tu sais, il y a beaucoup là. Bien sûr, il fait venir tes parents. Mes parents arrivent, il y a beaucoup de gens et puis à un moment donné, Jean-Paul, il monte, il y avait un petit cocktail très intime en haut avec ses vrais amis et là, au milieu de l'escalier, il a fait, Madame, Monsieur, Madame du Véry, je vous en prie. Marielle, Marielle, vas-y. Oh, non, c'est que je ne le fais pas très bien. J'adore. Marielle, tu sais, c'est celui qui le fait très bien, c'est Michel. Ah, ce cul. Ah, ce cul. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Je vais le peindre en bleu. Ah, nom de Dieu. Ma femme, elle ne sait même pas ce que c'est qu'une bite. Toi, quand tu pisses, c'est de l'eau bénite. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Mais j'ai la voix prise aujourd'hui. Ben voilà. Mais bon, il y a plein, on peut en parler dix heures, mais ce sont des gens. Bien sûr. J'ai vu Johnny se présenter, moi je faisais le film de Lelouch, on était derrière une église, on attendait de tourner avec je ne sais plus qui il y avait, on était là en train d'attendre, comment l'attendre. Et moi j'avais une actrice qui faisait ma petite copine, elle s'appelle Julie Nicolet. Et Johnny était là, au milieu de nous, en train de filmer des clubs, et d'un coup il la regarde, il se lève, elle dit, est-ce que j'ai moi ? Je ne me suis pas présenté. Johnny a l'idée. « Bonjour Johnny. » Et il s'agit. Ce n'est pas merveilleux ça ? C'est tellement bon d'entendre ça. Ça fait du bien. C'était des mecs, moi je suis parti deux fois en vacances avec lui, moi j'adore fumer des cigares, un moment j'étais sur son bateau, comme ça, je regardais là en Corse, et puis d'un coup je vois une main avec un cigare allumé. Johnny, qu'est-ce que c'est ? Écoute, j'ai appris qu'il y avait des cigares, alors je t'en ai commandé, et puis comme, pour te faire plaisir, je t'en ai allumé. Oh là 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 là. Voilà. L'intelligence du cœur. C'est une génie à l'idée. Du cœur. On ne parle pas de Johnny à l'idée, on est d'accord. L'intelligence du cœur. Je suis seul avec lui sur le bateau, avec ma femme et des trucs, et là je suis tout seul avec lui. Ça te fait plaisir ? Et quand j'allais regarder des films dans sa salle de production à Marle-la-Croquette, ma femme parlait avec Laetitia, et puis moi, je venais avec les enfants, elle me disait, on va regarder un film. On regardait un film tous les deux, comme ça, dans sa salle, une vraie salle de cinéma, puis parce qu'il se levait pour aller pisser, je ne sais pas quoi, puis il revenait avec les glaces. Il m'avait dépouillé une petite glace qui m'attendait. Il me disait, tiens, mange, c'est des Myco, mais c'est des Myco-Light. Ça sent vachement bonnes. Je dis, ben c'est gentil, Johnny. Alors on bouffait deux Myco, comme ça, en regardant un film d'horreur, tous les deux, et tu te dis, tu regardes comme ça, tu fais, putain, mais c'est vrai que c'est Johnny, quand même. Mais il oubliait qu'il était Johnny dès qu'il était dans la vraie vie. Quelque part, il oubliait qu'il était Johnny. C'est ça qui était merveilleux. Et comme disait Fabrice Lucchini, il réinventait les évidences. Mais vous êtes nombreux là. Moi, je suis toujours nombreux. C'est dans mon spectacle en mai 20. Tout cela, je les fais tous revivre. Noirais, tous, même Bacri est rentré il n'y a pas longtemps dans ce musée magnifique que je fais depuis 10 ans. Ils sont tous là avec moi et ils arrivent tous. Une petite parenthèse, évidemment, sur... Tu vas faire mieux que moi. Polo Gatineau. Ah ben, Polo Gatineau. Camping. Camping. Polo Gatineau, ça fait partie de mes rôles à vie. Vous savez, les acteurs, à la fin d'une carrière, je ne sais pas que c'est encore mon cas, mais on est quelques films. Mais souvent, on est réduit à quelques films. Moi, ce sera, jusqu'à la fin de ma vie, Polo Gatineau. Parce que c'est un carton énorme. C'est Polo, c'est le bouffeur de Minou. Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette Buny. Alors, Paul, je suis dans la région, je pense à toi, j'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de Minou signé Buny. Mon mari est un bouffeur de Minou. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les Bulots, mais avec les autres, c'est les Minou. Et j'ai ça et j'ai d'autres rôles, bien sûr, mais avant tout ça, et le commissaire Larosière, ce qui a été un gros, gros carton. J'ai un peu ces deux trucs, ces deux phares-là. Mais Polo, c'est toute la journée. Et tu en es fier de ça ? Mais oui, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et puis que, vous savez, dans une carrière d'acteur, on fait peu de gros succès. C'est très rare, les gros succès. Donc, quand vous avez un gros succès, il ne faut pas cracher dessus. Ça fait partie de ma vie. On dira toujours, le campeur, si demain, je mourrais, il y aurait peut-être un petit truc, peut-être, j'en sais rien, le soir au journal, on dirait, tiens, l'acteur populaire, Antoine Dulleri, le fameux Polo Gatino, on parlerait de ça. Tu nous le fais un peu, là, Polo ? Non, c'est moi. Je ne peux pas le faire. Je ne dis pas toujours la même chose. Je ne dis pas forcément. Non, c'est bouffeur de mou. C'est toi, ça ? À part les rires, il y avait un côté un peu comme ça. J'essayais de le faire le côté sympa, gentil, justement, c'est Polo, c'est Polo, le bouffeur de mou. Je ne connais pas de bunis avec Mathilde, la fameuse scène. On en parle tout le temps. Donc, on m'appelle Polo, on m'arrête dans la rue, on m'appelle Gatino et le bouffeur de mou. Donc, moi, mon fils, Raphaël, qui a maintenant 26 ans, quand il avait 9 ans, puisque le film de 2005, tout le monde m'appelait le bouffeur de mou. J'étais dans la rue avec Raphaël qui me disait qu'est-ce que c'est qu'un bouffeur de mou ? Je t'expliquerai. Et alors, 10 ans se passent, il a 19 ans et il me dit papa, je voudrais aller à Verdun pour voir les scènes de bataille et tout ça. Je dis très bien mon fils, on y va, on va passer deux jours en tête à tête et on va visiter Verdun. Et donc, on visite le musée de Verdun qui est quand même un musée fort. Ce n'est pas gay. Les gueules cassées, les mecs qui eurent. Et là, il y a un mec de 40 ans qui est avec ses parents et je vois qu'il me reconnaît. Et là, dans le musée, il fait le pineur ! À Verdun ! Parce que dans le musée, parce que dans le numéro 2, dans le numéro 1, Mathilde dit mon mari est un pineur ! Parce qu'elle m'a surpris que ça. Mon fils avant-là, Morgane, il me dit papa, c'est vraiment ton public. Donc toute sa vie, il a entendu le bouffeur de minu, le pineur et sinon polo ou gâtineau. Et ça va ? Il y a quelques années, à Bréa, j'étais dans la rue, chez moi, enfin dans la rue, c'est tout petit à Bréa. Je me promenais, tout le monde me connaît, bien sûr, c'est tout petit. Et il y a une bonne femme qui s'arrête, elle me fait c'est vous ? Il me dit bonjour, il me dit au revoir. Je lui dis oui, c'est moi. Comment vous appelez les gens ? Je lui dis Antoine Dullery. Non, votre vrai nom. Je lui dis Antoine Dullery. Elle n'a jamais... Elle a fait tous les commerçants qui me connaissent par cœur. Comment ils s'appellent l'acteur ? Antoine Dullery. Non, vous êtes chien ! Je pense qu'elle voulait que je lui dise polo. Polo ! Mais en tous les cas, ce qui est beau, c'est que tu ne repousses pas ça. Il y en a qui pourraient aussi se dire ça n'est plus moi. J'ai été ça mais maintenant je suis un grand acteur. Surtout pas. Mais non, mais rien n'empêche ça. Au contraire. Donc moi, j'assume totalement Polo Gatino qui est un personnage surtout très touchant. Et j'aime beaucoup ce personnage surtout dans le numéro 1 parce qu'il y a une scène qui est très touchante où je crois que Mathilde couche avec Gérard Lanvin et je me mets à pleurer. Et en fait, quand elle sort, elle fait mais pauvre con. Je suis tout seul dans ma tente. Et là, je fais... Et c'est une scène alors les gens ne le voient pas parce que c'est c'est un film avant tout drôle. Bien sûr. Mais c'est une scène d'émotion. C'est une scène dont je suis très fier. Ouais. Et pourquoi je suis très fier de cette scène peut-être du personnage qui avant tout revient à l'humanité. Il est humain, il est gentil, Polo. Les gens un peu cons qui disent ça doit être chiant d'être connu alors qu'ils sont en train de vous parler déjà. Ça doit être chiant qu'on vous parle. Les mecs qui sont en train de te parler éventuellement de te faire chier et ça doit être chiant d'être connu et ça doit être chiant. Moi, je n'aurais pas voulu être connu et je n'aurais pas voulu faire ce métier. Mais j'étais tant mieux. Chacun a sa place. Moi, je n'aurais pas voulu ne pas être connu. Je suis content qu'on me connaisse. Je suis content d'être connu. Je l'assume. Je n'ai pas fait ce métier pour être célèbre mais ça en fait partie. Laissez une trace, c'est un besoin également de laisser quelque chose de toi. Mais ce que j'aurais déjà laissé, c'est ce livre. Pour qui ? Pour mes enfants. Pour mes parents. Pour mon frère. Donc pour toute la famille. Et pour les gens qui m'aiment bien. Donc moi, je me souviens que mon papa a eu le temps de lire ce livre avant de partir et j'ai des photos où il est avec mon livre. Il était très fier et il m'a dit tu vois maintenant que je suis dans la postérité. S'il y a quelque chose qui restera, les films bien sûr, mais déjà ce livre. Donc je suis très content. Et ça, c'est important. Laissez une trace, qu'est-ce que tu aimerais laisser de toi ? Moi, j'aimerais bien qu'on dise c'était un mec bien. Il était drôle. Il était drôle et puis il était sympa. Parce que ça, j'ai fait beaucoup rire. Tu me fais beaucoup rire, moi en tout cas. J'ai fait beaucoup rire les gens. C'est vrai. Si je peux m'enorgueillir de trucs, c'est que j'ai fait rire beaucoup de gens. Ça a toujours été pas une arme, mais c'est vrai, une arme de séduction, mais c'est dans ma nature. J'ai toujours aimé faire rire et je crois que souvent j'y suis arrivé. Voilà, j'aimerais qu'on dise ça. Il était drôle, sympa et il nous a bien fait marrer. Voilà, ce serait déjà bien. Pour terminer, je vais te demander quel est ton nom préféré ? Fantaisie. Le mot que tu détestes ? Vivisection. C'est vrai que c'est pas joli. Ah non. C'est horrible. Il y en a un autre que je déteste. Je ne peux en dire d'autre. Grabataire. Aussi. Tout ça, c'est un peu un merc. Ouais, en effet. Il y a plein d'autres choses de mots que j'aime en dehors de fantaisie. Ton gros mot, un juron préféré ? Fumier. Fumier. J'adore ça. C'est un peu vieux. Mon père, j'adore ça. Fumier, là. Ton mot d'amour préféré ? Je t'aime. Mais j'ai du mal à le dire. C'est vrai. Mais je le dis de temps en temps. Je le dis. Je ne l'ai jamais dit à mes parents. On ne se le disait pas, mais je l'ai dit à... Je le dis beaucoup à mes enfants. Et enfin, la chanson qui te touche particulièrement. C'est une chanson que j'adore chanter et qui m'aime beaucoup. C'est les feuilles mortes. Allez. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié... Je n'ai pas tellement... Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Tout doucement On s'en fait Le bruit Tu vois Je n'ai pas oublié C'est une chanson... Celle-là, j'adore la chanter. Qui nous ressent... Qui nous ressent... Moi qui t'aimais... Alors celle-là, j'adore la chanter. Ça, c'est cadeau. Merci d'avoir été avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. J'aimais déjà les étrangers Quand j'étais un petit enfant C'est les deux chantes Quand c'est fini Tout recommence Toute musique me séduit Et la plus banale romance Mais l'éternelle poésie Nous avions joué De notre âme Un long jour Une courte nuit Puis au matin Bonsoir madame L'amour s'achève Avec la pluie Venez découvrir Tous nos épisodes Sur notre chaîne Entre vous et moi En vous abonnant Et n'hésitez pas A laisser un like Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Merci